let's go zoulou t'hésite pas à crier quand c'est une bonne carte si tu as une carte si une carte très intéressante tu nous stop pour nous expliquer un petit peu ouais ça marche sa propriété et voilà on va chercher le plus intéressant évidemment façon on va tous les ouvrir donc comme d'habitude il n'y a pas de technique ah non justement c'est pas comme d'habitude il n'y a pas de technique pour celles-là il n'y a pas de technique d'ouverture c'est du aléatoire c'est 5 cartes c'est tout en fait le truc c'est que j'ai regardé un petit peu la ton premier live opening et c'est vrai que dans la communauté pokémon vous avez tendance à faire des manipulations sur des boosters nous c'est un truc on fait jamais sur sur yugioh mais pourtant il ya des manipulations à faire sur foudre amplifié c'est 4 les 4 c'est les trucs qu'on peut faire si on veut optimiser le l'ouverture machin et vous avez raison de les faire mais c'est juste que c'est des trucs nous on ne pense pas de ces jours dorénavant il pensera et comme ça donc toutes les cartes sont foils donc je vais d'ailleurs préciser qu'il y a exactement beaucoup de foils et 132 pour être plus précis d'accord donc des neuf anciens thèmes populaires voilà et il ya cinq ghosts rares incontournables pour notre collection il paraît c'est bien ok donc pendant le travail de manip je retourne et ça ça swingait directement et ce serait tellement beau vous en ayez une aujourd'hui ce serait incroyable ça serait littéralement incroyable et vous pouvez participer pour gagner le booster ghost ouais je suis prêt j'allais on est parti aux premières cartes ok vas-y passe à la suite tiens passe à moi par la même occasion quand c'est fini elle est belle elle est belle c'est une belle carte impact fusion sacro s'il a rien dit c'est que c'est qu'elle est flinguée c'est qu'elle est réellement flinguée voire pas jouable du tout voilà dans 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 ce pack il ya effectivement moyen de trouver des cartes par exemple comme sauvetage qui sont des cartes du coup qui sont réédités en fin il ya beaucoup de cartes qui sont réédités en rareté donc supérieure il ya quelques ajouts qui sont très intéressants pour le compétitif par exemple voilà l'éruption des monarques ça c'est une carte qui existait déjà qui était joué dans des decks monarques qui peuvent être encore joué aujourd'hui et qui du coup est sorti en rareté supérieure pour faire briller son deck quoi mais alors quand il ya vraiment une carte particulière sur lequel tu veux tu veux qu'on s'arrête t'hésite pas à le dire voilà il ya très peu de décalage donc ça devrait le faire évidemment est-ce que la ghost est forcément à la fin ou elle peut être n'importe quoi il me semble ouais et pour et pour vous donner un ordre d'idées une ordre d'idées vraiment sur sur le taux de drop des ghosts c'est vraiment très aléatoire c'est à dire que quand j'ai fait mon opening avec 150 booster j'avais mon pote dog seven et d'autres potes qui avaient aussi autant de booster on a fait ça en groupe moi j'ai eu le plus de ghost rare j'en ai eu trois mais il ya deux personnes qui en ont eu zéro quoi c'est que c'est vraiment triste et vous en avez tous ouverts 150 ouais c'est vrai c'est terrible donc il y en a qui en ont eu une deux trois pour moi et d'autres zéro quoi la pls quoi d'accord ça peut arriver ça peut arriver donc vous pouvez vraiment être très très chanceux quoi c'est très très chanceux tout comme ça peut arriver on peut ne rien avoir évidemment mais je voulais ouvrir un petit peu de les fantômes du passé parce qu'elles sont tout solo et ça fait plaisir on aime l'holographique ici donc let's go quoi pourquoi s'en priver j'ai envie de vous dire ah bah là ça brille là ça fait que brille ça fait que brille donc on est parti deuxième booster sachant que le troisième est à gagner il faudra réunir métalphose tripac tant que je ne nous arrête pas c'est que des fois il ya des noms compliqués à prononcer vous allez voir que des fois c'est pas facile il faut s'approcher mais métalphose on va c'est des générateurs de noms bon ils mélangent tout là dedans je sais pas je pense pas non alors ça c'est la main grande falco c'est assez intéressant ça c'est une carte donc qui a été réédité elle existait déjà et c'est typiquement le deck qui a permis à deux de nos français d'être vice champion et champion d'europe en titre parce que sur sur les deux dernières années il n'y a pas eu de championnat avec le co vide mais du coup on est encore champion et vice champion d'europe et ça c'est beau quoi d'accord donc la carte carte très intéressante car qui fait partie d'un archétype très intéressant et là on voit village au jama au jama qui est un archétype de l'animé avec yugio gx et qui est un archétype très prisé des joueurs on est plus sur quelque chose d'assez fun quoi d'ailleurs tout à l'heure ça dit il ya plein de gens dans le chat qui disait gx meilleur animé enfin meilleure saison 2 il ya des bas il ya des bras écoute moi je suis je suis team dieu égyptien avec avec bataille ville d'ailleurs d'ailleurs je pense qu'on peut le préciser ça peut être intéressant quand même c'est à dire hier sont sortis des decks de deux structures en gros c'est pas le vrai nom officiel mais bon c'est les decks pour commencer dieu égyptien donc vraiment pour ceux qui veulent s'y remettre et qui adorent les jeux égyptiens ça peut être ça peut être un truc cool pour moi c'est pas celui qui est en or en or il ya trois dieu le tri pas il ya les trois decks des dieu égyptien dedans la boîte en or tu vois alors ça c'est cool aussi c'est une boîte où il ya trois decks dedans et qui sont des decks de l'animé avec avec notamment avec des jeux égyptiens dedans il ya plein de trucs etc donc si vous êtes fan de l'animé ça c'est un truc c'est réimprimé en ce moment etc mais là je parle vraiment pour le jeu on va dire pour pouvoir jouer il ya vraiment des decks de démarrage dieu égyptien qui sont sortis avec slieffer et obélisque pour les gens qui qui connaissent c'est vraiment des cartes emblématique de l'animé et qui ça ça vaut le coup c'est vendu je crois 30 balles non non c'est beaucoup moins cher un deck un deck de structure c'est une somme entre 12 et 15 euros suivant les revendeurs machin je pense je pense que c'est c'est ce prix là et le truc que toi tu expliquais avec les trois decks c'est ça coûte une trentaine d'euros voilà parce qu'il ya trois décès mais ça vaut le coup pour les femmes et tout ça surtout si vous avez regardé l'animé et que vous voulez faire un petit duel avec votre pote ou juste collectionner ça c'est parfait quoi c'est vraiment c'est vraiment le truc là on a un petit guérisseur solervigne solervigne ouais effectivement qui est une carte de du dessin animé mais un peu plus récent quoi alors je suppose que tu as le full set de ton côté de oui certainement certainement pour te dire j'ai pas encore pris le temps de trier toutes les cartes que j'ai ouverte en 150 booster ça fait beaucoup c'est beaucoup alors mais c'est incroyable qu'ils aient fait une extension only fold en fait c'est vraiment stylé alors ça vaut son prix on va pas se mentir non plus mais mais ça a de la gueule quoi dans un classeur c'est magnifique quand tu as le classeur on vous montrera le classeur après les potes perso j'avais les cinq membres de dieu égyptien ou quand tu les as dans ta main tu gagne tout simplement exactement oui c'est pas les dieu égyptien c'est exodia du coup voilà c'est en cinq parties et qui du coup tu peux les choper dans une nouvelle version dans cette dans cette fameuse boîte si je dis pas de bêtises dans cette boîte gold et donc là on revoit un monstre salamment grande la volaille qui du coup fait partie de cet archétype qui était très fort il ya deux ans qui a permis aux français de briller notamment et là waouh à force égale ça c'est cool c'est une très très bonne carte compétitif si vous voulez jouer c'est une carte très très puissante qui permet qui permet de faire des ravages je rentre pas dans les détails mais ça c'est une très très bonne carte pour les gens qui veulent jouer quoi ça c'est assez cool ce qui est bien dans cette extension c'est que il ya deux trois deux trois trucs compétitifs à choper mais il ya aussi des cartes en rareté de ouf parce que tu dis il ya que des cartes foil donc ça c'est cool pour les gens qui veulent ouvrir des cartes en rareté machin mais il ya surtout du coup les les foils le plus plus et je parle ici des ghosts qui sont vraiment ces cartes à effet miroir tellement elle tellement elle brille qui sont des cartes qui sont affectionnés par vraiment une grande partie de la communauté yu-gi-oh parce que c'est j'essaie très sûrement qu'on aura au moins une gosse ce soir je te le souhaite ça serait ouf ça serait notre première déjà parce qu'on a ouvert trois displays de foudre amplifié bon on n'a pas eu de ghost alors je rappelle les statistiques les potes une gosse ça peut valoir entre 150 et 700 et 600 et 600 bon ben voilà 600 mais par contre c'est une chance sur douze display un statistique made in konami donc une chance sur douze display pas booster c'est alors attends je crois que tu 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 confonds tu confonds les non c'était pour les starlight non non pas pour les gosses pour les starlight mais là je t'avoue les gosses le peu de booster que l'on va ouvrir bon on y croit mais j'ai peur un téléporteur d'urgence qui est une carte qui était qui a eu qui a connu son heure de gloire il y a quelques années dans yu-gi-oh et qui peut revenir dans certains des qu'aujourd'hui et du coup c'est toujours intéressant de la choper dans une rareté ultra rare ça fait plaisir elle est super belle et très très belle et le truc qui est qui est chouette dans yu-gi-oh c'est que la direction artistique est la même pour toutes les cartes là où exemple c'est ce qu'on disait la dernière fois effectivement que par exemple je prends l'exemple de pokémon parce que c'est celui qui me frappe le plus ou dans pokémon on peut avoir des cartes il ya des cartes en effet pâte à modeler cartes effet cartoon cartes effet peut-être un peu plus réaliste etc et c'est pas toujours la même la même pas de graphite pas de pâte graphique pardon la même direction artistique et dans yu-gi-oh c'est à chaque fois la même quoi ça restera toujours toujours comme ça après c'est une affaire de goût oui bien sûr c'est ce que je disais tu peux arrêter yu-gi-oh dix ans tu reviens c'est la même bah oui c'était pas perdu c'était pas en mode hola qu'est ce qui se passe les cartes c'est la même direction artistique ya pas pokémon ils ont tenté des choses à un moment qui était dégueulasse et là il retente d'ailleurs encore quelque chose dans dans la prochaine extension genre une carte formera un artwork je sais pas si tu vois un petit peu ce que quatre cartes forme un artwork ouais je l'ai je l'ai vu et ça d'ailleurs c'est allo c'est vite elle n'a pas dit j'ai cru qu'on m'avait move en mode allez ferme là ça va tranquille on ouvre de la carte donc moi je peux aller bien alors attention parce que nous on a eu un gimmick quand on a ouvert ses cartes c'est à chaque fois qu'on a une ghost rare on a vu un petit espace entre la dernière carte du booster et l'avant dernière au moment où tu as saisi le booster là j'ai vu un truc donc il se peut qu'il se peut qu'il y ait un truc attend non tu mens il se peut que la dernière carte là c'est soit une gosse attend 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 les gars les gars qu'est ce qu'il se passe là zulu il met trop la presse en fait j'ai eu la pression je trempe les gars il se peut que là il y ait un truc derrière attendez 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 le chat est ce qu'on a d'après vous une gosse derrière il en reste combien la 3 ouais ok vas-y passe la suivante on s'y est là on s'y est là c'est pas le con quand j'arrive c'est extraordinaire fais pas le con ça serait ah non il n'y a pas non aïe 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 je peux te le dire que quand tu vas ouvrir une ghost tu vas la reconnaître c'est à dire que la carte ah bah oui elle sera c'est un miroir quoi c'est vraiment si tu bouges pas légèrement la carte à la caméra on verra pas l'artwork que tu as d'accord donc ah non il y en avait une derrière encore il y en avait une derrière pardon my bad vas-y 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 enlève tout de suite enlève tout de suite pas de suspens non il n'a pas c'était la dernière ah non c'est ah putain mais ouais mais c'est zoulou il nous a bait là zoulou qu'est-ce que t'as foutu là j'arrive ça fait des dingueries direct non mais ouais c'est interdit ça et zoulou ça faut le dire ça c'est c'est interdit par konami c'est officiel mettre des suspens comme ça c'est illégal les gars c'est vrai je voulais me faire un petit kiff écoute bon elle est très très belle la dernière ouais mais même moi mais tu commences à trembler je voyais comment tu t'appelais et tout je me suis dit qu'est ce qu'il se passe les gars oh allez on est parti donc les cartes les cartes des ténèbres il brille sur le côté ou pas non elle brille pas sur le côté c'est vraiment uniquement le nom et l'artwork et l'artwork il est vraiment dans une dans une version quasi miroir en fait d'accord ok oui je sais apparemment c'est même limite dur de voir la carte en fait ouais c'est miroir un petit peu 3d quoi c'est à dire je sais pas comment expliquer il ya des trucs quand tu étais gamin tu sais tu t'incliné un petit peu le truc et ça faisait bouger l'illustration on est quasiment sur ce genre de truc quoi attend attend on est quasiment sur un effet 3d en fait ouais c'est ça ouais tu vas trop vite je suis plus tu n'arrives plus à suivre tu racontes ta vie à zoulou aussi là épée du brouillard des chevalets fantômes qui est une carte qu'on peut jouer en compétitif qui était elle du coup sorti en secret rare et qui du coup sort en ultra donc une version techniquement un petit peu en dessous pour la rendre potentiellement plus facile à choper etc et qui peut être joué dans certains decks c'est pas forcément ce qu'il ya de plus méta mais ça peut être joué pour faire les trucs quoi je l'ai déjà celle-là me semble-t-il je l'ai déjà elle classeur se remplit bah tiens tu vois elle est là elle est là donc ça c'est une bonne cave je la mets de côté parce que si je dois faire un deck je le mettrais dedans d'ailleurs faudra qu'un jour on fasse une soirée ou si tu le souhaites tu nous aide à construire toutes les cartes qu'on contrôlera ça prendra du temps les gars en construire un deck attention ça swing mais mais ça peut être très intéressant mais en fait le meilleur conseil pour créer un deck la meilleure base c'est de partir sur des decks de structure et ensuite d'ajouter des cartes d'ajouter des cartes de votre collection en fait à votre à votre des quoi d'accord c'est c'est le c'est le truc qu'on fait généralement quoi qu'on va se prendre la tête et pour passer juste que la base d'un deck de structure tu peux même si tu as envie d'optimiser tu achètes le deck de structure x3 comme ça tu mets uniquement les meilleures cartes x3 et ensuite tu viens ajouter des cartes supplémentaires de ta collection quoi les gars j'ai fait une grave erreur j'ai au milieu de l'album il ya un décalage d'une carte j'ai le somme de ouf pendant que zoulou il a des trucs sur rail qui font des zooms parfaits à commande vocale à double entrée à nous on est une caméra de qui vous tout attention refaiseur de voleurs de temps bien sûr qu'on embrasse on l'adore celui-ci allez allez elle peut être elle peut être jouée elle est intéressante alors je suis désolé moi je je ramène vraiment tout au duel quoi c'est fait pour parce que c'est bien de collectionner mais si quelqu'un peut si quelqu'un peut se dire ok je les déballer où je suis en train de la voir ben justement je vais la mettre de côté pour un pour un pour un deck c'est hyper intéressant il faut c'est parce que là les cartes qu'on ouvre à l'unité vu que c'est des cartes récentes et que on est garantie d'avoir des cartes foils globalement les cartes que vous ouvrez elles valent pas beaucoup mais justement en comparaison avec les cartes ghost rares qu'on peut avoir qui elle va valent énormément parce que bah ouais quand on chope une carte à 500 à 500 balles alors que ça vient de sortir c'est surtout ça en fait parce que on peut comparer enfin quand on dit que cette carte là elle veut elle peut valoir jusqu'à 500 balles à la revente tu as les gens ils peuvent avoir ce réflexe de dire bah ouais mais moi je connais des cartes à pokémon qui valent beaucoup plus cher oui mais c'est des cartes sorties il ya il ya 20 ans voire plus quoi et là on parle vraiment de cartes actuelles quoi ça veut dire que dans dix ans c'est encore pire c'est une explosion de de valeur en fait pour ceux qui recherchent vraiment la carte mais surtout en plus les cartes à collectionner en ce moment avec l'effet de pokémon qui tire vraiment tout vers le haut les prix les prix explosent et et franchement c'est il ya des mecs aujourd'hui qui bat tu t'en parlais encore tout à l'heure alors c'était différent parce que toi c'était un un jeu game boy scellé et tu disais que tu l'avais acheté je crois 150 balles il ya cinq ans et qu'aujourd'hui qu'il ya deux ans ça valait déjà 1500 au pied et là ça n'a pas de valeur parce qu'il y en a pas en vente vu que les gens avec l'euphorie pokémon et puis c'est aussi très bien pokémon gonfle life autour des autres des autres jeux de cartes maintenant il ya plein de gens qui ouvrent du magic du yu-gi-oh du dragon ball et c'est génial le fait que tu sais pokémon ça a pris une hype de ouf et que ça soit limite trop bah maintenant les gens veulent voir toujours dans la carte autre chose et ça fait plaisir et j'aime beaucoup ouvrir du yu-gi-oh dbz on l'a pas encore fait en live j'ai hâte d'ouvrir un peu dbz pour voir ce que ça donne mais j'aime beaucoup ouvrir du yu-gi-oh ouais dbz il ya des dingueries il ya des très 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 belles cartes toutes les cartes en même magic il ya vraiment bien sûr mais surtout magic surtout magic en vrai c'est ça c'est ça qui est ouf après c'est une question c'est une question de goût moi je sais que sur le jeu de cartes dragon ball par exemple les cartes elles sont full art souvent et du coup ça brille de partout alors c'est joli mais quand tu veux jouer ouais mais toi ça t'intéresse pas pour le jeu je comprends tu tu galères à lire la carte ça brille vraiment fort de ouf et ah ouais par contre alors dbz ça brille mais y'a un truc qui est ouf c'est le je sais pas si t'as fait attention zoulou c'est le relief des cartes sur les cartes dragon ball ils ont un relief incroyable genre c'est creusé c'est comme gravé tu vois ouais c'est ça c'est quasiment de la gravure sur les cartes et tout quand c'est que notamment quand c'est des secrets c'est vraiment le niveau de détail il est mille fois supérieur à quasiment toutes les tous les tcg actuelle sur le coup vraiment c'est incroyable et ça 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 de la gueule mais par contre je comprends que en jeu tu piches que dalle quoi t'es un temps vite et de façon je pense que je pense que dbz c'est plus aux oh la petite fille passe 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 on est là mon gars que ce qui a à dragon blanc alternative possible tu as une on en parle et on était un truc mais j'étais pas prêts voilà Attends, je trempe sa mère, attendez je la mets sous slip Yu-Gi-Oh officiel les gars Voilà, on m'appelle doigt de feu, faut le savoir Oh la la, remontre la, remontre la, j'ai envie de la voir là Attends, je vais faire un zoom les gars, je vais faire un zoom On l'a eu les gars, on en a eu déjà Paul AFZ, c'est terrible C'est magnifique, dis-moi que c'est pas beau ça Oh elle est sublime On l'a fait les gars, une ghost Mais c'est dur, c'est dur à montrer à la caméra tellement ça brille Et ta caméra elle est là en mode, wow wow qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu m'envoies un laser dans la gueule quoi Elle est trop trop belle Elle est trop belle, c'est elle que t'as eu 3 fois C'est elle que j'ai eu Le dragon, elle est là ou quoi Je ne sais pas comment Non mais moi j'ai ouvert 150 150 booster quoi Attends, 150 booster, 3 gosses, c'est énorme non Oui oui, ah oui C'était le meilleur opening de toute ma vie Ah là on voit bien là je crois Attends, attends, on la voit bien là Oh attends, attends Oh là c'est incroyable Ouais, 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 ouais Voilà, donc penchez sur la droite, on la voit bien Oh là là, elle est phénoménale les gars Elle est magnifique Ouais c'est magnifique Alors là, t'as déjà ton opening qui est remboursé Ouais, de la boîte de 5 quoi Ouais, c'est beau ça Faites des clips le tchat là Est-ce que tu penses que dans un display de 5 Tri-pack, on peut en avoir 2 ? Je... Écoute Ça c'est les probas ça après C'est quasiment impossible Les stades, je ne pense pas Mais en même temps, quand on voit les stades que nous on a eu sur notre grosse ouverture Où moi j'en ai eu 3 et que j'ai des potes qui en ont eu 0 Je me dis que j'ai envie d'y croire quoi Elle est 1, 3, liable les gars Ah, on l'a eu Donc, c'est la moins chère par contre des potes pour le coup Non, c'est pas la moins chère D'accord, nickel C'est pas la moins chère, c'est pas la plus chère Mais je crois qu'elle fait On est sur une valeur estimée à combien ? 200 On va dire entre 200 et 250 C'est à peu près son point de carte Ah bah c'est déjà un peu les gars 200 euros la carte les potes 200 euros la carte Les gars, c'est incroyable Ce qui est cool avec cette carte que t'as eu C'est que c'est une carte qui fonctionne avec le dragon blanc aux yeux bleus Que tout le monde connait Carte de Kaiba, carte de l'anime Remontre-la, remontre-la, je suis désolé Si tu veux jouer cette carte dans ton deck Tu vas jouer le dragon blanc aux yeux bleus Aussi quoi Et du coup c'est une carte qui est très prisée On va dire des joueurs qui ont envie de se remettre à Yu-Gi-Oh On peut bien sûr se la procurer dans une autre arté à beaucoup moins cher Mais c'est une carte qui est prisée des joueurs qui reprennent Parce qu'ils ont envie de reprendre avec des archétypes qu'ils connaissent Donc l'archétype dragon blanc aux yeux bleus Avec toutes les cartes yeux bleus Et ils veulent jouer des cartes genre dragon blanc aux yeux bleus Et tout Et ça, ça permet de le faire Donc ça c'est cool quoi Elle est incroyable Elle est belle Mais en plus Eh non mais on parlait normal Biteng nous racontait ça live En étant en mode bon Ok tu vois Mais attention les gars En 9 boosters vous l'avez eu J'ai vraiment Deux potes Avec qui on a fait l'ouverture Qui ont ouvert chacun 150 boosters Qui n'ont rien eu Vous imaginez la chatte que vous avez là C'est le talent Oui non On a peu de respect quand même On appelle ça le talent Zoulou Ne laisse pas les émotions parler Elle est belle celle là C'est qui Doc7 ? Doc7 c'est un grand youtuber qui fait des top 7 Et il a une chaîne secondaire Où il fait du Yu-Gi-Oh Donc il peut venir d'ailleurs Il n'y a pas de soucis Doc7 il connait déjà le TS Donc Zoulou si jamais il parle ou autre Tu lui dis Bon il a juste à venir Il est comme chez lui ici Bon bah ça marche Vas-y viens frérot Donc voilà Je ne sais pas s'il est là C'est pour ça Les potes Il est dans le chat Incroyable Il est dans le chat Et ben voilà Bon Doc7 tu peux venir Et en fait Pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Doc En fait Doc Il collectionne Yu-Gi-Oh Et son but c'est de réunir Toutes les cartes françaises Qui sont sorties C'est à dire que dans Yu-Gi-Oh Il existe plus de 10 000 cartes différentes Mais une carte Par exemple le dragon que tu as eu en Ghost là Il existe Il a été imprimé dans différentes versions Et bien Doc7 lui il veut collectionner Toutes les versions de toutes les cartes Qui sont sorties en français Et donc ça représente un paquet de cartes Et c'est un fou Est-ce qu'on sait si en France Il y a déjà des gens Qui ont toutes les cartes Ça doit être fait Ça doit exister Ça doit exister quoi Ils doivent être connus ces gens là je pense Mais tu sais Les collections c'est toujours la surenchère C'est à dire qu'il y a un mec Qui va essayer de collectionner Toutes les cartes D'abord il va faire Toutes les cartes de la première édition Ensuite il va faire Toutes les cartes Des premières générations Puis ensuite il va ouvrir Jusqu'à arriver au full set Et une fois qu'il aura le full set Il va faire Et bien je veux essayer d'avoir Toutes les cartes Ah non il y a un axe Doc7 dit que ça n'existe pas Mais Doc7 viens De quoi ça n'existe pas Bah quelqu'un en France Ah ouais Quelqu'un en France Qui a toutes les cartes françaises Apparemment ça n'existe pas Les potes on va vous montrer la ghost après Les gars on est notre ghost Je crois que je me faut à poil On fait une facecam Les gars on vient à péter Ouais bon bah les gars On en est les gars C'est les gars 9 boosters Une ghost Bon là si on en a deux Le titre youtube c'est World record Mes couilles au bord de l'eau J'aurais rien à péter C'est d'historique Ouais ouais Non mais clairement Oh là là Mais en plus on parlait Tellement normalement Mais je crois qu'on a même pas tilté Au début Non mais je pense que c'est impossible Arrête 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 Te mets pas la pression Non mais je me dis Je pense que c'est impossible Il y a Il y a Doc7 qui nous a dit Une chance sur 300 Une chance sur 300 Booster Parce que je rappelle Qu'un booster Il n'y a que 5 cartes Les gars Bah oui Donc Une chance sur 300 Bah il a dit ça Une chance sur 300 Concernant une ghost Tout à l'heure Je sais pas Je connais pas les ratios Je connais pas les ratios Donc En fait comme je t'ai dit Tout à l'heure Nous sur notre opening On a vraiment eu des trucs Des ratios complètement différents Tu vois Donc je sais pas Quelle est la moyenne Quoi mais On verra bien Bon une deuxième Ça ferait plaisir Est-ce que t'as déjà fait Des battles d'ouverture Où t'as échangé des boosters Et bah manque de pot T'as eu un booster éclaté Et ton pote avec qui t'as échangé Exactement En fait c'est exactement Ce qu'on a fait Sur la grosse ouverture Là dont je te parle On avait estampillé Des boosters Qu'on donnait Virtuellement à l'adversaire C'est à dire Les points qu'on ouvrait Était donné à l'adversaire Et On a même fait des boosters On a doublé les points Qu'on avait Et forcément L'équipe adverse A chopé des points doublés Et du coup Je dois faire gagner ma carte Donc c'est vrai Nous rejoins dans 30 minutes à peu près Bon les potes Et on a une ghost Si on a une starlight Vortex Non mais Non mais attends 12 displays Si on a une starlight Vortex Je te le dis Ouais 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 c'est vrai Bah oui C'est faisable mon vital C'est faisable Cette extension Ouais exactement Alors si vous pouvez Éviter de choper une ghost Parce que j'ai un bonbon Dans la bouche Et je voudrais pas m'étouffer Le Ricola Hop à travers de la gorge Terminé Fin pour vous Bah ça dépend C'est quoi le bonbon Ah là on est sur Un lisopahine Parce que Ah ouais Ah mais d'accord Ah non mais c'est pas un bonbon C'est un médoc C'est un médoc Exactement Je suis un FDP Le mec il suce un caillou Ouais c'est pas vraiment Un bonbon les gars C'est un galet de Normandie C'est quoi ton bonbon C'est du Xanax Déjà Oh putain de merde Ça c'est pas bien monsieur Ça c'est pas bien monsieur Alors ceux qu'ont la ref Le Xanax Euh voilà Non 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 Donne pas la ref Demandez à vos parents Mais elle est dans Foudre Mais gros elle est dans Foudre Amplifié Non c'est juste Laval Là c'est Laval De quoi tu parles ? Non c'est Laval Ah ouais ? Il y a un Laval Val dans Foudre Amplifié Tout à fait Je vais être sécère Si 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 il a raison pour le coup C'est un dragon je crois Si oui c'est le dragon Laval Val Ou c'est Chevalier Laval Mais euh Ça avale Ça avale Un cousin Voilà Un cousin Attends Il est magnifique gros Laval Val Ah oui mais c'est une carte C'est pas la même On est d'accord Non 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 c'est pas la même C'est sûrement Non 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 Il parle juste du nom Un Laval Val en fait Voilà Le Seigneur X Laval Val Ah voilà le Seigneur Qu'on embrasse évidemment Ouais il est super beau Et d'ailleurs Euh c'est dans Vortex Donc l'expansion qu'on va ouvrir juste après Il y a En fait là c'est Terreur de Trichoula Et il y a Trichoula Qui existe en Starlight Elle est magnifique quoi Et t'as combien le Starlight ? Est-ce que tu as une Starlight de Vortex ? Moi ? Zéro Nickel Ah si 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 je suis con J'en ai ouvert une C'était la toute première Starlight que j'ouvrais de toute ma vie Ah ouais avec Vortex ? Ouais Mais c'est rare les Starlight hein C'est vraiment Oui bah une tous les douze displays Je veux bien te croire bizarrement Je veux bien te croire Je te jure Ok Allez là tu nous sors une Starlight Euh tu nous sors une gosse Tu n'en parles pas Par contre j'ai eu la meilleure Starlight quoi Ah ouais ? Celle que tu peux jouer en compétitif et tout Que tout le monde veut et tout Et euh et en valeur on est sur du combien là dans la meilleure Starlight ? Euh 300 300 C'est pas mal mais c'est pas la plus chère par contre C'est la meilleure à jouer mais pas la plus chère En fait euh les plus grosses Starlight elles vont entre 300 et 400 quoi D'accord ok Dans cette euh dans l'extension euh Vortex Vortex exactement Ok et euh celle-là elle est très très belle C'est parti je te pipe le dard hein On se pète on se pète tout son live mec hein Ah ouais Oh mon dieu ! Putain il m'a fait trop peur gros J'ai eu un décalage d'une seconde J'te l'as sur le mode mais non Putain zoulouuu Bon c'est le ciel du chevalier étoilé La carte magie terrain Elle est belle elle est très belle hein Dont tout le monde se branle C'est le ténin Qui n'a jamais été joué par aucun champion Ah bah ça je peux te le dire Elle n'a pas été joué Elle n'a pas été joué par aucun d'eux Qui n'a jamais joué tout court même par les plus grands amateurs Je suis mort Après euh Ah ouais il te manque quand même pas mal de cartes hein Ah bah en même temps euh T'as combien de display t'as dit Bibs ? Euh de quoi ? Pour euh pour fantôme Pour fantôme Là il y en a 4 qui arrivent 4 de 3 x 5 Ok 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 T'as 38 ans Ah il t'en manque encore quand même hein Putain là j'ai eu de cache Euh non alors là c'est que des fantôme Bah oui mais la seule qu'on a ouvert c'est là Et j'en ai ouvert quelques boosters hier pour mon plaisir personnel Ouais ouais pour commencer à faire euh ouais ouais Pour montrer un petit peu où j'en suis niveau classeur de ce fantôme du passé Attention attention parce qu'il y a quand même 130, 140 cartes à peu près hein C'est pas dégueu les gars hein Ouais il y en a beaucoup hein C'est qui qui est en train de déballer ? C'est moi et Alfoui Pourquoi ? Tu veux te branler sur nos mains les gars frérots ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais mais il y a des gens frérot ils sont là Bah ça serait pas le premier hein Ouais bah ça serait pas le premier évidemment hein Moi c'est un honneur tant qu'il pense à moi Bien sûr Y'a pas de souce hein Euh tiens hé là hé on peut en parler Y'a des pages presque 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 plaît Alors juste avant on a vu Remus Remus Dragunité Qui est du coup une bonne carte en haut à droite là Qui est jouée dans l'archétype Dragunité en ce moment Et qui est assez intéressante à choper quoi Donc ça c'est l'album fantôme du passé Avec ce qu'on a eu là là l'instant J'ai tout mis dans classeur tout doucement Euh vas-y vas-y passe la prochaine c'est pour voir Mais hé bon alors là voilà Là on va s'approcher de bizarrement les cartes de fin Je les ai presque toutes Euh donc ça c'est plutôt pas trop mal Et on a eu une putain de gosse alors ça mais quel bonheur On va la re-regarder un petit peu après Ouais mec la gosse c'est incroyable en vrai Alors excuse moi est-ce que tu peux revenir juste sur la page juste avant Ce qui est intéressant c'est que là on a eu en haut à droite Le dragon armé LV10 Qui est du coup une vieille carte Ça c'est vraiment une carte qui date Qui est ressortie donc dans Ghost from the Past Donc fantôme du passé Et en fait ce qui est intéressant c'est que tout à l'heure On va ouvrir du vortex embrasé Et dans vortex embrasé en fait Il y a des nouvelles versions des dragons armés Vous allez voir il y a un dragon armé Du tonnerre LV10 Qui est une version juste Juste Craqué de cette carte en fait Pour pouvoir permettre aux fans de cet archétype De pouvoir jouer Cet archétype mais version un peu un peu meilleure quoi Donc vous allez voir on va essayer de les choper tout à l'heure Et là on a presque presque une double page pleine Ouais Ouais ça se fait Bah c'est pas mal C'est pas mal Encore 70 booster Et on est presque à 80% Oh là là ça c'est beau ça Bah oui les gars on l'a fait Tu vois quand on touche ton classeur Les gars là c'est Ce que vous voyez depuis tout à l'heure C'est que des zolos Ça faut le préciser encore Ces fantômes du passé c'est que des zolos Donc plutôt pas mal Et après je crois que c'est fini Voilà c'est fini J'ai créé un décalage Cette carte là On n'a pas sa place ici normalement C'est pas grave Voilà c'est pas grave Et sur le jeu Voilà on prend la Mais il y a une carte que j'ai pas vue moi Attends elle arrive Et on va se remettre Oh le classeur il est fou en vrai déjà Ouais le classeur est très joli Oh il est très 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 beau Avec la magicienne des ténèbres Ah mais c'est lui Voilà la ghost Alors c'est littéralement un fantôme On la voit pas Voilà donc Ah là on la voit C'est la ghost C'est beau ça Non mais elle est magnifique Ça c'est beau C'est la carte qu'on vient d'avoir Tout simplement D'une valeur tout de même De à peu près 200 euros On n'est pas aux euros près les gars On dit grosso merdouillot Et on vient de la voir Très belle carte Qui sera en vitrine Evidemment Parce que je trouve Qu'elle a de la gueule Et puis je pense que je vais la protéger Dans un rigide Un truc rigide J'allais dire Mais là dans un top l'odeur Je pense Ouais 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 Ça va être fait Evidemment Et on a Ghost7 Qui vient de nous rejoindre C'est incroyable Ça ne s'arrête jamais Mais comment il Je pense que ce n'est pas Que le n'est pas